wesh les gars j'espère que vous avez la forme aujourd'hui comme vous l'avez sûrement vu au titre et à la miniature je vais vous faire une petite unboxing une petite présentation de sneakers donc cette paire là c'est la nike vapor street off white voilà le off-white de virgil abloh comme vous le connaissez sûrement cette paire pareil vous avez déjà dû l'avoir elle est incroyable donc du coup je remercie mon cousin qu'il a eu sur vintage donc ce n'est pas ma paire à moi il m'a gentiment prêté pour pouvoir vous la présenter donc elle se trouve juste à côté de moi la boîte comme vous pouvez le voir elle a une particularité elle a des petits trous je ne sais pas quoi ça sert là de tous les côtés la petite affiche qui indique bien que c'est des vapor street off-white donc la paire est à l'intérieur déjà quand on ouvre le carton vous pouvez le voir le papier de protection il est gravé avec des petits logos nike comme ceci c'est assez joli off-white voilà surtout il n'avait pas marqué nike a marqué off-white jaune et là attention 1 2 3 la paire waouh elle est juste incroyable donc il a prise en bleu je crois qu'elle existe aussi en rose et en noir si je dis pas de conneries et peut-être d'autres couleurs en jaune il me semble aussi qu'elle existe voici la paire elle est vraiment incroyable là vous pouvez voir il ya des petites mousses de protection pour protéger la paire allez je vais vous les sortir comme ça vous les verrez mieux incroyable donc quoi elles sont d'occasion il a chauffé sur une tête c'est pour ça qu'elles sont un petit peu qu'elles sont un petit peu usées donc de plus près ça donne ça avec le double lacet le petit logo nike sur la languette comme ça avec la mousse voilà on a un lacet vert et un lacet blanc avec marqué ceci dessus voilà donc c'est assez stylé en bleu enfin franchement elle passe en bleu elle est vraiment pas mal voilà dessous donc la particularité aussi de celle ci c'est que dessous il y a des sortes de petits je sais pas comment on peut appeler ça de petits crampons et voilà ça c'est un peu le point négatif de cette paire en fait c'est que ça se bouffe assez vite tu vois quand tu marches a tendance à s'enlever il ne reste malheureusement aucun hop l'intérieur voilà non franchement c'est une bonne paire après peut-être un petit peu du rapporter à mon à mon goût mais elles sont quand même pas trop mal la deuxième pierre qui est juste ici la plus intéressante avec les petites languettes voilà off white pareil voilà avec les petites écritures non franchement c'est une bonne paire je pense que pour ma part je l'aurai plutôt prise en noir ça passe mieux donc je vais vous faire un petit plan dessus après que vous les voyez bien voilà encore une fois merci à mon cousin c'est grâce à lui si je peux vous les présenter et voilà elles sont pas trop trop mal l'intérieur en rose avec la petite la petite semelle qui ne s'enlève pas je crois si si on peut l'enlever on peut enlever la semelle d'ailleurs si jamais on veut mettre d'autres semaines donc voici les vapeurs street off white je vous faire un petit plan dessus j'enlève pas j'enlève pas donc Sous-titrage ST' 501 Voilà les potes pour cette présentation sneakers Je remercie encore une fois bien évidemment mon ZIN Pour m'avoir prêté cette magnifique paire de chaussures C'est vrai que cette paire personnellement je la vois pas trop au pied Dans les rues et tout C'est vrai qu'il y a très peu de monde qui la porte Après pour ma part bien sûr ça se trouve vous l'avez déjà vu partout 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 Et voilà c'est une très bonne paire Assez dure à porter à mon goût encore une fois Mais elle fait le taf Elle est très jolie avec la petite languette ça passe crème Donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette paire Et puis sur ce je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo et peut-être présentation de sneakers Allez salut tout le monde Sous-titrage ST' 501